C'est parti pour l'Etoile Djamano, c'est parti pour l'Etoile Djamano et c'est parti pour l'Etoile Djamano. Nous sommes contents de l'Etoile Djamano et nous sommes contents de l'Etoile Djamano. Nous nous sommes contents de l'Etoile Djamano. Nous sommes contents de l'Etoile Djamano et de l'Etoile Djamano. Je m' mindre d'avoir tout ça pour nous assis aux informations. Sous-titrage Société Radio-Canada Amin. En tout cas, il y a beaucoup d'invités, mais il y a beaucoup d'invités. Il y a beaucoup d'invités, mais il y a beaucoup d'invités. Vraiment, je vous remercie. Disons que c'est une faible participation. Si j'ai un japonais, il n'y a pas d'invités. Si j'ai un japonais, il y a beaucoup d'invités. Il y a beaucoup d'invités. Pour l'invités, il y a beaucoup d'invités. Pour l'invités, il y a beaucoup d'invités. C'est ce que j'ai un défi. Il y a beaucoup d'invités, mais il y a beaucoup d'invités. Et ils ont quelque part de l'invités. D'accord. Comme moi, le journaliste, j'ai écrit un « écolozis ». Donc, il y a un livre qui nous explique ce qu'il faut. Il faut réduire le chômage à sa plus simple expression. Il faut que l'on soit en opposition. Qu'est-ce que c'est le livre ? Merci à cette question. C'est le livre que j'ai fait. Au niveau du Sénégal, je dirais même en Afrique de manière générale, c'est ce qu'il faut faire. Il faut que l'on soit dans le taux de chômage. Il faut que l'on soit 22%. Il faut que l'on soit dans le taux de chômage. Il faut que l'on soit dans le taux de chômage. Il faut que l'on soit dans le taux de chômage, Il faut que l'on soit dans le taux de chômage. Il faut que l'on soit dans le taux de chômage. Il faut que l'on soit dans les séances, on soit dans le taux de chômage. On est en train de faire cela depuis le président Senghor. Et maintenant le président Macky Sala. On a vu que malgré que l'on soit dans des actions et des programmes, il reste le problème entier. Il fallait que je comprends quoi. c'est une volonté politique, c'est-à-dire que c'est une volonté politique. Il y a beaucoup de programmes de maîtrisage, c'est-à-dire les kiosques, les kiosques à pain. Ce qui a été fait pour les programmes de maîtrisage, c'est-à-dire les milliards d'indier. Mais on voit qu'en fait, ce qui s'agit de l'économie Sénégal, c'est-à-dire qu'il y a une seule chose. Comme je l'ai fait dans mon livre, j'ai une étude qui a été faite. L'étude Bidafané, en termes de priorité entre l'économie et la santé et l'éducation, c'est-à-dire qu'elle est prioritaire. L'enquête a été dit qu'en première position, il y a un manque de travail, c'est-à-dire qu'il y a un manque de travail, c'est-à-dire qu'il y a un manque de travail, c'est-à-dire qu'il y a un manque d'éducation. Après, c'est-à-dire qu'il y a un manque d'éducation. D'accord. Alors, je disais que ça justifie le fait qu'effectivement, nous devons avoir un problème de la vie, un problème de la vie, un problème de la vie, et qu'est-ce qui n'a pas marché. Alors, je disais que le livre, comme tu l'as si bien dit, « Reduire le chômage à sa plus simple expression ». C'est le cas. Oui. C'est le cas. C'est le cas. Je ne sais pas. Parce qu'effectivement, il est devenu un peu de travail. 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 Il faut réduire l'opposition. Il est devenu un peu de travail. Effectivement, c'est un point de travail que j'ai voulu faire au président Matissa. Parce que dès qu'il a eu le pouvoir, en 2012, on s'attendait à ce qu'il réduise le chômage à sa plus simple expression. Mais en 2013, il a eu une portance de presse, il a eu une parole, mais il va réduire l'opposition à sa plus simple expression. Mais est-ce que vous voulez dire au courrier ? Oui, mais… Parce que vous voulez mettre sale, il y a eu des produits, ne vous faites pas de produits, il y a des produits, il faut faire des produits, il y a des produits. Oui, mais ce produit justement qu'on en parle, c'est ce qui est actuellement. On parle de 29 milliards de dollars, on a eu les produits. C'est ce que j'ai dit, c'est le problème de la prise à sol, parce qu'il y a des audits et des études et des études en fait de 29 milliards. Alors c'est ce que j'ai dit, on ne peut pas dire que le producte est un succès, c'est plutôt un échec. Parce qu'on pensait qu'avec l'agriculture, on devait régler une bonne partie. C'est vrai que l'agriculture, en fait, n'auraient pas beaucoup de choses en termes de chômage. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'écoles. Donc on a beaucoup d'écoles. Si on a beaucoup d'écoles, je pense qu'on aurait pu solutionner ce problème de l'employabilité. Donc, le titre que je définis, c'est un titre vraiment pour qu'aussi l'agriculture, peut-être que l'agriculture, pourquoi pas ? Parce que, comme tu le sais, je suis un candidat aussi à l'élection présidentielle. J'ai dit que le livre, le livre programme, c'est-à-dire qu'il y a deux jours pour l'emploi au Sénégal. Dans le livre, il y a une source de « Comment créer un million d'emplois verts ». Il y a aussi des emplois verts, c'est des emplois qui sont les mêmes. Bon, il y a aussi des gens qui sont les mêmes. Et c'est dans l'ère du temps, ce qui est l'emploi écologique, l'emploi environnemental. L'aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas été à la hauteur pour pouvoir réduire ce problème. C'est une initiative pour réduire le chômage à la plus simple. Mais ce n'est pas le cas, mais c'est un clin d'écon. Tu es un candidat. Un candidat. Parce que je ne veux pas que l'opposition ne veut que le réduire. Il y a aussi des sommelages. Jules Allévis, aujourd'hui, nous sommes candidats. Aujourd'hui, nous sommes candidats. Aujourd'hui, nous sommes en Sénégal, nous avons mis en émigration clandestine. Et nous sommes en émigration. Jules, aujourd'hui, est le loyer en Sénégal. Nous pouvons savoir ça et nous pouvons savoir. Ah oui. Qu'est-ce que tu fais? D'abord, je pense que j'ai dit un peu. C'est une priorité absolue. Mais nous avons besoin d'un manque d'industrialisation dans nos économies. C'est-à-dire que, aujourd'hui, nous sommes en train de faire des bails. Mais nous avons besoin de recherche. Nous avons besoin de la recherche. Nous avons besoin de la recherche de l'économie. Nous avons besoin de la recherche de l'économie. Mais nous avons besoin de la recherche de l'économie. Nous avons besoin de la recherche de l'économie. Donc, pour dire que nous avons... Vous n'avez pas besoin de la recherche de l'économie. Non, je n'ai pas besoin de la recherche de l'économie. Mais pour dire que cela traduit en fait en mal-être. Pour dire que nous avons besoin de la recherche. C'est une recherche pour le bébé. Mais nous avons besoin de la recherche de l'économie. Nous sommes en train de faire s'oublier. Nous avons besoin de léconomie. Nous avons besoin d'industrialiser du développement. Nous devons donc avoir besoin d'aliments. Nous sommes en train d'avoir besoin de l'économie. Je pense que c'est l'emploi pour résoudre la question de l'emploi. Une des questions centrales du développement du Sénégal, c'est l'emploi. Je pense que c'est l'emploi. C'est l'emploi de l'emploi de l'emploi. La formation professionnelle, c'est l'emploi de l'emploi. Nous avons créé cette société de la même manière que nous sommes fonctionnaires. Nous sommes à 174 millions de fonctionnaires au niveau du Sénégal, pour une population de 18 millions d'habitats. J'estime qu'il faudrait effectivement changer totalement de façon de fonctionner. Une des solutions, c'est l'emploi. Quels sont les débouchés de l'emploi vert ? L'emploi vert, par exemple ? Si, je ne peux pas expliquer comment je ne vais pas connaître mon thème. L'emploi vert, c'est l'emploi vert, c'est l'emploi vert. Quand je pense que c'est l'emploi vert, c'est l'emploi vert. Pour les gens en train de meurtre, on va expliquer. Les gens sont spécialisés dans les verrailles. Par exemple, on a récupéré les ferrailles et on a du fer. Par exemple, il y a des moutils qui ont des moutils pour ne pas citer de marque. Mais tout ça c'est du matériau. Quand on a le recyclé, on a des moutils qui ont des pannes. Par exemple, il y a des emplois verts. Deuxièmement, ça crée des emplois. Mais en plus de ça, ça nous lance carrément dans le monde de l'écologie. Tout ce qui est plastique, par exemple, c'est du matériel recyclable. Parce que le plastique, il y a une année, il n'y a pas de souci. Parfois, il n'y a pas de souci. Mais il y a 400 ans, il y a 400 ans. Mais l'esclavage sénégal, l'esclavage d'Afrique, il y a 400 ans. Donc je pense que, si je m'explique effectivement tout ce qui est économie solidaire, tout ce qui est emploi vert, c'est ce qu'il y a de l'exemple. Il 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 faut qu'on puisse exploiter davantage de manière à ce qu'on a créé des emplois. Parce que les filles ont des cuisines de l'exemple. Tout ce qui est matériel recyclé, il y a de l'affaire, de l'affaire et de l'affaire. Et puis ça crée des emplois partout à travers la planète, pourtant pas au Sénégal. D'accord. Mais est-ce qu'il y a de l'affaire ? Il y a de l'affaire. 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 Par exemple, le domaine du sport. Je trouve que le domaine du sport est mal exploité. On a un potentiel extraordinaire au niveau de la jeunesse. Il y a de l'affaire, c'est encore sous-exploité. Je pense que ce domaine du sport est une économie très importante. Mais je pense que l'économie du sport, c'est une économie très bien. C'est encore sous-estimé. Mais il y a également l'économie numérique. L'économie numérique fait beaucoup dans les années 40, par exemple dans les années 80. Les entreprises qui sont dans le monde sont des entreprises du pétrole. Mais ces entreprises qui sont dans le domaine de l'économie numérique, c'est des entreprises comme Facebook, comme Amazon. Ce sont des entreprises qui sont dans le domaine de l'économie numérique. Les entreprises qui sont dans le domaine de l'économie numérique sont encore inexploitées. Par exemple, les entreprises qui sont spécialisées dans la fabrication des chaussures. Les entreprises qui sont dans le domaine de l'économie numérique sont dans le domaine de l'économie numérique. Nous sommes dans le domaine de l'économie numérique. Nous sommes dans le domaine de l'économie numérique. Nous sommes spécialisés dans des domaines d'activité bien précis. Nous devons s'engouffler dans cette économie pour pouvoir aider nos jeunes à trouver des emplois. Mais l'économie numérique, c'est le cadre juridique, le cadre administratif, qui va permettre à nos jeunes de pouvoir exploiter ces domaines qui sont encore méconnus. Donc de base de leur domaine de l'économie numérique... Mais ok mais si on en paie, il n'est pas à dire que les principes génériques sont Tingéelines pourミét jon encore en venir... Il n'être de l'aventurant pour continuer de pouvoir se préparer avant de l'économie. Mais l'économie a sa demande indépendée dans le domaine de l'économie. Mais si çaiens de l'économie, il n'a faut donc pas Valida, le domaine de l'économie accue. On n'a la compagnie du distribution du adviseur d'économie numérique. Il y a des émigrantes du clan de Sénégalais, il y a des émigrantes, donc il y a des candidats à la Sénégalais. Absolument. Mais il y a des émigrantes à l'économie maritime au Sénégal. C'est 600.000 acteurs qui sont à l'économie. Il y a des émigrantes à l'économie. Mais il y a des émigrantes à l'économie. Et les gens, ils sont en Europe. Ils sont en chargeurs de la Sénégalais en Espagne. Ils sont en train de se faire spécialiser. Ils sont en train de se faire des émigrantes à l'économie maritime. Pourquoi ? Parce que les accords de pêche, c'est l'Union Européenne signé au Sénégal. Mais les accords de pêche, c'est l'économie maritime. Totalement. Parce que, par exemple, 10.000 tonnes de taux d'euros par an. Ils sont en train de vivre. Avec 1.750 tonnes de mérus. Sans compter les russes, les chinois. Ils sont en train de vivre. Et pourtant, ils sont en train de vivre. Ils sont en train de vivre. Ils sont en train de vivre. Mais ils sont en train de vivre. Mais ils sont en train de vivre. Donc, forcément, ils ont un impact sur le côté social, sur le côté de l'emploi. Mais sur l'économie, de manière générale, sur l'économie de la pêche. Loulou m'a expliqué sur le livre. Mais également sur l'économie. Ces accords-là, ils ont arrêté. Accord de pêche. Ah oui, c'est une véritable épreuve pour Loulou. Parce que, actuellement, ils sont en train de vivre. Mais ils se rendent compte que les femmes transformatrices de poissons. Ils sont en train de vivre. Bien sûr. Parce que tout le monde le sait. Alors, il y a encore des problèmes. Aujourd'hui, ils sont sur leur petite côte. Ils sont en train de vivre. C'est une transformation de farine. Mais ils ont déjà capté en termes de poissons. Mais c'est la bonne affaire. Et puis, ils ne l'utilisent pas. Donc, ils ont presque une maturité. Donc, au lieu d'être en train de vivre, ils ont utilisé pour avoir des sardines, pour avoir des transformations, comme on appelle ça, de poissons, pour l'utiliser. D'accord. Et c'est ce qui est le Sénégal. C'est ce qui m'explique. C'est ce qui m'explique actuellement. C'est ce qui m'explique. 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 Alors, c'est ce qui m'explique. Alors, c'est ce qui m'explique. Le livre de la Coupoubeuge, c'est ce qui m'explique. Je ne suis pas à l'université. Je vais aussi l'université. Je vais avoir des livres. C'est à la fin de l'émission. Je n'ai pas à la fin de l'émission. Je ne peux pas le faire. Je n'ai pas à l'université. C'est ce qui m'explique. C'est ça, c'est le boulot. Voilà, c'est le boulot. Je n'ai pas à l'université. en ligne pour qu'on soit dans le monde, les Japon, les Etats-Unis, pour qu'on soit en commande un livre, on va envoyer directement sur le site. D'accord. Alors, si on a fait un livre, on a fait un livre pour qu'on soit dans le livre, on a fait un livre pour qu'on soit dans le livre, mais on a dit, on a dit, on a dit, on a dit 10 000 francs. Il y a 10 000 francs. Je pense que ça, d'ailleurs, c'est 10 1115 euros. Alors, je pense que c'est à la portée de beaucoup de gens, ils ont la curiosité de savoir ce qu'on a dit dans le livre. Et ce qu'on a dit pour moi, c'est pour moi les solutions pour l'emploi. On a dit que c'est important pour moi. Mais oui, les Etats-Unis, on a réorganisé le système de manière à ce que nous voyons une dépasse de fonctionnement de l'Etat. Quand je veux dire, on a dit qu'il dépasse de fonctionnement de l'Etat, on a injecté pour tout ce qu'il y a. On a dit qu'il n'y a pas. L'ancien ministre de l'Economie et des Finances est venu lancer le système d'Aouye. Il faut dire que de 2010 à 2022, l'Etat a injecté 450 milliards de francs CFA sur l'emploi de manière générale. Si on a fait le rapport, tu te rends compte qu'entre 2010 et 2022, l'Etat a eu comme budget presque 40 000 milliards. Si on a fait le rapport, ça ne fait même pas 2% de l'Etat qui a pris un échec extraordinaire. Donc, on a proposé par exemple, que le budget de la présidence Nkwani ait le budget de la présidence de 71 milliards. C'est 111 milliards ? C'est 111 milliards ? Franchement, c'est 111 milliards. Le Conseil économique, social et environnemental, c'est un budget de 8,5 milliards. Le Haut Conseil de collectivité territoriale, c'est presque 7 milliards. Mais pourquoi on a fait des milliards et des organismes ? Nous, on a fusionné. De manière à ce que, si on a 10 ou 20%, on a fait le risque, on a fait le risque, on a fait le risque, parce qu'on a fait le fonds écologiques pour l'emploi au Sénégal. Le FIS. Fonds écologiques pour l'emploi au Sénégal. Les gens qui disent, c'est qu'on a récupéré, par exemple, que l'administration, on a fait le fonds écologiques pour l'emploi au Sénégal. Mais l'administration n'a pas été pas tenu. Il y a des gens. Par exemple, le gouvernement du Sénégal utilise par exemple, en termes de décence, 40 milliards par an. Essence. Essence, oui. Essence. 40 milliards. 40 milliards par essence. Quand on a dit, il y a des ministres, il y a des milliers d'essence. Il y a des députés, il y a des entre 400 et 500 litres d'essence. Mais est-ce que ça nous a fait ? Très en choix. Pour ce qui est, on a dit que le fonds écologiques pour l'emploi. C'est unique. C'est un fonds unique. C'est un fonds unique. On a dit que le fonds écologiques, c'est un fonds écologiques. Parce que l'on a présent rédition du carburant, rédition des dépenses de l'État en termes de déplacement à l'étranger pour des conférences. C'est un fonds écologiques. C'est un fonds écologiques. Parce que chaque année, il y a des dépenses pour 20 milliards de déplacement à l'étranger. C'est un fonds écologiques pour l'emploi au Sénégal. Il y a des dépenses. Ce qui est un fonds écologiques pour l'emploi au Sénégal, c'est que le taux de 22% qui est actuellement, nous devons réduire aujourd'hui peut-être à 5%. C'est possible. Et demander tout à fait ce qu'on appelle le plein emploi. Il faut faire le plein emploi. Il faut totalement innover, changer de paradigme, mais en conformité avec les gens. Mais est-ce que un ministre, un Sénégal, a besoin, pour aller à l'étranger, de 250 000 francs de perdions par jour ? 250 000 francs ? Par jour. Par jour. Perdiions par jour. Si vous demandez de la France, vous allez me demander de 200 ans. Oui, 200 ans, c'est une réalité. C'est basé sur une circulaire. Je pense qu'il n'y a pas de solution. Ce n'est pas de solution. Ce n'est pas le président de la République. Donc, je pense que ce n'est pas le type de santé. Je pense que ça peut heurter. Il n'y a pas de problème. Alors, je pense que ce n'est pas le plus important. Si on a rationalisé, on a un fonds. Je pense qu'il n'y a pas de solution. Mais il y a une bonne affaire. Peut-être qu'il faut le dire. Il 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 faut le dire. Par exemple, il y a trois autres ministres. Est-ce que nous avons un ministre? Non, non. Non, non. Franchement. Par exemple, le ministre, nous avons des échanges. Autre. Ou le directeur, nous avons des échanges aussi. Mais est-ce que nous allons fonctionner ? Non, non. Il y a une direction pour l'optimisation de l'État. Au moment où il faut le dire, le département, il faut le dire. Il faut le dire. Il faut le dire. Il faut récupérer le dire. Il faut le dire. Il faut le dire. Il faut encore une fois, le fort écologique pour l'emploi au Sénégal. M'ach'Allah. Il y a tout de suite. Il y a beaucoup de choses. nous sommes à l'économie. Nous sommes à l'économie. Nous sommes à la politique. Mais nous avons des émissions. Nous sommes à la développe. Nous avons des consommer. Nous sommes à la présence. Nous sommes à la libération. Mais par Félicien de sa position de l'un des deux, les autres, et les autres, et les autres. Il en a un peu plus grand. Vous n'avez pas le droit. Je n'ai pas le droit de le dire, mais vous êtes le droit du droit de la politique. Non mais je ne fais pas tant que ça. Je ne me le dis plus. Je ne suis pas le droit du droit de dire. Ce que je fais est le droit de la conviction. Je pense que je suis ici à Genève et aux Nations Unies, avec Nathalie Yamb, que tout le monde connait, et nos amis PASSEF, en tant que membres de la plateforme F24. Je pense qu'il n'y a pas d'opposance, mais il n'y a pas d'opposance, mais il n'y a pas d'opposance. C'est un opposant, certes c'est un opposant qui a des prises de position peut-être radicales, mais la démocratie n'est pas. La démocratie, comme disait Ablay Wad, on ne faut pas faire de démocratie sans démocrate. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opposance avec le régime en place, ça confirme le dire du président Ablay Wad. Mais il n'y a pas d'opposance, il n'y a pas d'opposance, mais ils ne sont pas assez démocrates. Le président Macky Selle a soulevé en 2011 des paroles beaucoup plus violentes. On va aller déloger le président Ablay Wad. Mais c'est ce qu'il n'y a pas d'opposance. Je ne veux pas revenir sur le fait que, par exemple, Karim Wadi n'a pas d'opposance. Pourquoi ? Pour des questions purement politiques. Aujourd'hui, on ne fait pas la même chose. Il n'y a pas d'opposance. Il n'y a pas d'opposance, parce qu'il n'y a pas d'opposance, ce qui est très important, mais la loi n'est pas d'apposance. Le président de l'Ontario, il n'y a pas d'apposance. Tous les pays, nous avons des périodes connectées. Par exemple, des parrainages. Par exemple, des parrainages, nous avons des concentrées dans le monde. Ce qui est tout à fait normal. mais c'est l'opposition qui a été réuni. Récemment, j'ai eu le front pour l'inclusion et la transparence des élections. Je vois également que des gens qui ont été organisés. Donc, l'opposition nous n'est que des organismes. Bon, il faut aussi reconnaître que vraiment établi, nous avons un terrain d'expression qui nous permettra de nous voir, nous devons faire des manifestations. Parce que depuis le 12 mai 2023, nous avons fait des manifestations de taille. Nous devons faire des manifestations, mais à la dernière minute, qu'est-ce qui se passe ? Le préfet nous dit, ça n'a pas été autorisé, en invoquant tout le temps des troubles à l'ordre public. Alors qu'il y a une manifestation de Mohamed, il y a des troubles à l'ordre public. D'accord. Jules, je suis le réalisateur, qui m'a dit qu'il y a un message. Donc, quel message est-ce que tu as lancé ? Alors, le message que je lancé, c'est que l'écologie arrive à son ordre. L'écologie, pour s'occuper de l'écologie. Parce que l'écologie actuellement, il y a un rôle à travers la planète, il y a un rôle écologique. Mais je pense qu'il faut que l'écologie commence par l'écologie. Et je pense que chaque personne, je dirais même qu'il y a un rôle à l'écologie, il y a un rôle à l'écologie. Et je pense qu'il faut que cette problématique écologiste-là ne soit qu'une réalité. Et je dis aussi que les détenus politiques, c'est un rôle à l'écologie. Parce que l'écologie, c'est un rôle à l'écologie. Et le recul démocratique, c'est un rôle à l'écologie. Et le Sénégal, c'est un rôle à l'écologie. Et je pense que l'écologie a été imposée. Et je pense que c'est vraiment qu'on doit sauter le pas, aller sur autre chose, réfléchir sur le développement. Mais aussi, nous avons la problématique du chômage comme une vraie question, je dirais, de problématique nationale. Nous avons une priorité nationale. C'est le numéro de 78, 162, 70, 12. C'est le numéro de 78, 162, 70, 12. C'est le numéro de 78, 162, 70, 12. Sous-titrage ST' 501